Bonjour, ça fait longtemps que je n'ai pas venu vous voir, j'ai trouvé un petit moment de répit pour passer vous dire un petit bonjour. Je vais commencer par le début, au cas où quelqu'un débarque sur ma chaîne à l'improviste comme ça et qu'ils ne me connaissent pas, je me présente, mon nom est Sylvie, j'ai 55 ans, j'habite en Montérégie, à Longueuil, plus précisément dans la ville de Longueuil, encore au Québec-Canada. Ça fait une dizaine d'années que je suis installée ici, mais je viens de la Gaspésie, plus loin par là-bas dans le coin de Gaspé, plus précisément à Saint-Ontre-des-Monts. Ça fait depuis l'âge de 10 ans que je tricote, donc ça fait pas loin de 45 ans à passer que je tricote presque. C'est mon loisir, c'est mon loisir préféré, il y a toujours eu de la laine dans ma vie, puis il va toujours m'avoir. Ça fait à peu près un an, un an et demi à peu près que je me lâche dans les tricots un petit peu plus sérieusement. Avant ça, bien j'avais les enfants, je travaillais, puis j'avais pas réellement le temps ou le loisir de le faire. Via ma cousine Chantal, que je vais parler souvent parce qu'elle partage ma passion de tricoter. Je m'étais pas vraiment tournée vers la laine, j'achetais plutôt dans le temps, on y allait moins cher avec les enfants, puis la famille, puis tout. Je me tournais plus sérieusement vers l'acrylique, mais là maintenant, je découvre la laine. Je connais pas la laine, donc en ayant peur de me tromper, j'ai acheté beaucoup de fingering, parce que j'avais peur, je savais pas si je tolérais la laine, si, comment que la laine elle répond, ainsi de suite, puis c'est, ça prend quand même un budget assez substéquent, substéquent. Il est qu'il est amusant avec mes mots. J'ai bien ri de ma belle-mère, mais je pense que je m'en viens pareil comme elle. Je la taquinais. Substéquent, crotte, je le dirai plus ce mot-là, à éviter dans mon vocabulaire. Donc, c'est ça, ça a un coût certain. Acheter de la laine, acheter, il y a une certaine qualité et ainsi de suite. Je voulais être sûre de pas me tromper, fait que je me suis enlignée, j'ai dit je me tromperais pas, je m'enlignée dans le meilleur des deux mondes, avec la fingering, j'adore la fingering, j'aime moins la grosse laine. J'ai beaucoup de patience pour tricoter ça, de la fingering, là. J'y ai été avec de la superwash parce que, mes lunettes glissent, j'ai chaud, parce que la fingering, elle foule pas. Bien, elle vient peut-être qu'à fouler, mais à ma connaissance, c'est une laine qui est assez plus adaptée pour, mettons, les jeunes enfants, les bébés, puis que je sais qu'elle pique pas. Mais elle a les propriétés de la laine qui est quand même avec un petit pouvoir isolant, puis j'ai décidé d'essayer ça. Fait que mon mari, il a embarqué dans mon délire avec moi. Quand il a vu que j'étais commencé à tricoter plus sérieusement pour me faire une petite garde-robe, une bonne journée, il s'est installé là, puis il m'a commandé pour 800 piastres de laine. Atteindre. Parce qu'avec ma cousine, j'avais un petit délire avec elle aussi. J'ai décidé de teindre de la laine à un moment donné. Parce que justement, on voulait sauver des sous, on n'est pas riche et tout. Fait qu'on voulait sauver quelques cents en se lançant dans cette aventure-là. Ça a été quand même concluant pour l'instant. On verra par la suite. On fait des tests, essais et peut-être erreurs, je ne sais pas encore. Fait que c'est pour ça qu'on était allé, justement, comme que je disais, avec la superwash pour être sûr qu'on ne se tromperait pas et qu'on se rabosserait avec des chaudronnes de laine feutrée. Fait que présentement, ça va quand même bien. On avait tendu les deux ensemble. Après ça, j'en avais tendu une batch dernièrement d'un ton de rose framboise. Elle, elle a tendu d'un ton de lila. Ça sort quand même assez bien. Sauf que pour les teindeuses de ce monde, j'ai remarqué que, je ne sais pas si c'est à cause qu'il y a du nylon dans la laine, parce que la laine que j'ai achetée, c'est de la laine superwash à chaussettes, qui contient 80% de laine et 20% de nylon. Peut-être que le fait que ça fait des petites démarcations comme ça après la teinture, c'est peut-être le fait qu'il y a beaucoup de nylon. Beaucoup de nylon. 20% de nylon. J'imagine que le nylon n'est peut-être pas réparti égale. Vous pouvez me corriger, là. Moi, je ne connais rien là-dedans. C'est la seule explication que je peux avoir. Pourquoi que ça ne teint pas égal? Sais-tu que j'ai pas bien assez de teinture? C'est-tu que mon eau n'a pas chauffé correctement? C'est-tu une question d'acide citrique ou de pH? Parce que ça prend un certain pH pour que la teinture amorde. Moi, j'étais à mes tout débuts, là. Je ne connais absolument rien là-dedans. C'est une aventure. On s'asseyent. On lit un peu sur Internet, moi et ma cousine. On s'envoie des petits messages de temps en temps. Regarde, on va essayer ça. On fait ça parce qu'on reste loin l'une de l'autre, là. Elle reste à 8 heures de route. C'est ce qu'on fait. On expérimente, puis on bénéficie de nos expérimentations en se tricotant des choses. Donc, s'il y en a qui sont au courant, qui savent comment ça fonctionne, pourquoi que j'ai chaud? Seigneur que j'ai chaud. Je t'avais aidé de l'enlever. Mais là, aujourd'hui, tu sais, c'est l'automne. On est exactement... Le 16 novembre, il fait 12 degrés dehors. Un beau temps, franchement, d'automne. C'est vraiment un beau temps, là. J'en ai profité. J'ai parti plus de bonheur de ma job. Puis, j'ai dit, ça y est, c'est aujourd'hui que je vais voir mes petites amies. Je vais lui faire une petite vidéo. Fait que je fais du coq à l'ombre. Je n'ai pas dormi beaucoup. Je vous demande pardon. Bon. Donc, c'est ça. Fait que là... Je t'ai rendu où? Ouais. Fait que c'est ça que je disais. J'en ai profité. Là, j'ai un autre chandail que je veux commencer parce que j'en ai terminé un. J'ai terminé le chandail de Marie-Christine Lévesque, le chandail apéro. Je vais probablement vous mettre un petit bout de vidéo ici. Ensuite, j'ai... J'ai tendu cette laine-là pour me faire le chandail apéro de Marie-Christine. Je l'ai terminé. Je vais vous l'enfiler dans pas long. de suite après vous avoir dit pourquoi que j'ai mis mon prêt-tirébonne aujourd'hui. Je l'ai enfilé vite-vite avant de commencer la vidéo parce que je voulais vous montrer quelque chose. Ça, il cite, mais ça ne me dérange pas. Le monde, il trouve ça beau, là, mes petites rayures, là, comme que je dis, là, vous pouvez me répondre pourquoi que ça fait des rayures comme ça, probablement à cause du taux de nylon que j'ai imaginé. Je l'adore, mon petit, mon prêt-tirébonne. La seule affaire, la semaine passée, il faisait bien frette. Ça fait que j'étais toute fière de mettre mon chandail pour la première fois. Je pars puis je m'envoie travailler. J'ai été déçue. Il est très confort à la maison, là, comme là, là, je vous parle, là, il est très confort avec un certain degré dehors, sauf que quand il fait froid, je trouve que mon cou est trop dégagé. Je trouve qu'il est trop dégagé, mais c'est surtout, je ne sais pas si vous le voyez, là, dans le dos, ici. On dirait que, peut-être qu'on voit mieux de même, là, non, même pas, avec ma petite boisse, là, je trouve qu'il est trop, trop dégagé du cou, puis je l'aurais aimé peut-être un peu plus, plus fermé comme ça, là. En tout cas, il a pissé le dos. C'est vraiment dans le dos qu'il me fatiguait. Puis là, je me demande si je n'enlèverais pas des moilles, parce que c'est un top-gone, là, je ne peux pas défaire, peut-être que je pourrais, si je suis bien patiente, défaire une moille par une moille, en le détricotant, puis en recommençant un autre collet, c'est qu'est-ce que je pense que je vais faire. Deuxième des choses dessus, je me suis rendu compte, c'est peut-être à cause de la superwash, au début, mes manches étaient super, la bonne longueur, c'était parfait. Sauf que là, on dirait qu'en le portant, je ne sais pas si c'est la laine qui se gonfle, mais mes manches, elles raccourcissent. Ça fait que ça, ce n'est pas bien long, ça, là, je vais défaire ça, puis je vais me rajouter, ah oui, un bon, un bon deux pouces, là. Il m'a resté de la laine en marche, j'en avais tendu quatre échevaux, puis j'avais passé deux échevaux, un petit peu plus que demi. J'avais pris deux échevaux et demi pour, mettons, deux échevaux et trois quarts, pas tout à fait trois pour faire ce chandail-là. Donc, c'est qu'est-ce que je changerais sur ce chandail-là si je me le refais. Après, je vais probablement me faire un col plus long, je vais monter, je te dirais, facile, une dizaine de rangs en rangs raccourcis de plus pour cacher mon cou. Puis, je vais peut-être faire un collet double éventuellement. Je vais le modifier à ma sauve. Je vous en reviendrai là-dessus si à un moment donné, je me décide de le refaire. Après ça, je reviens dans deux petites minutes, je vous parle de mon second projet. Donc, j'ai été mettre mon chandail pour vous le présenter. Ça fait que c'est mon chandail-apéro de Marie-Christine Lévesque. C'est dans le livre Garde-Romme. Je ne vous dirai pas la page, là, rendue là. Le chandail-apéro, très le fond à fricoter, le chandail de Marie-Christine, dans son livre Garde-Romme, que j'avais acheté au Festival de la petite laine. Qu'est-ce que c'est dire de ce chandail-là? Très facile à faire. Adapté pour les débutants aventureuses. Si on sait faire un petit peu les rangs raccourcis, j'adore comment il tombe, celui-là, comparé à mon autre. C'est de même que j'aurais voulu que mon autre monte, mon prêt-tire à bonne. Parce que là, je n'ai plus froid dans le cou, là. Il est parfait. Donc, je reviens à l'explication de mon chandail. Je dirais qu'il est accessible pour les personnes débutantes. Sauf, il faut être à l'aise un peu avec le principe des augmentations, des diminutions et des rangs raccourcis. Sinon, c'est super facile, là. C'est une mer de jersey partout. Il y a des rangs raccourcis dans le dos ici. Ensuite, on part avec le devant. On fait des augmentations jusqu'à temps qu'on arrive ici, là. Si je me souviens. Oui, c'est ça. Bien oui, c'est ça. Après ça, bien là, on part dans la mer de jersey. On monte le chandail. On relève des moilles autour de l'emmanchure. Puis, on flaye les manches jusqu'en bas. J'ai encore réussi à faire trop court. Quand je l'essayais, puis quand je l'ai bloqué, j'ai tiré un peu sur les manches. J'ai dit, je vais les placer. Parce que j'ai peur de la fingering superwash. Je ne connais pas ça. Fait que là, j'ai dit, OK. Je l'ai fait un peu plus grand avec mon prêt-tire est bonne. Là, je lui ai donné plus d'aisance positive. Sauf que je n'ai pas donné d'aisance positive sur la longueur des manches. Fait que je me suis dit, bien, au blocage. Je vais tirer les manches. Elles vont tomber parfaites. Moi, quand je l'ai tricotées, je l'ai tricotées. Je me suis dit, il arrive là. Je vais tirer les manches un peu. Les manches m'arrivaient là. Avec mon tape à mesurer. Mais en le portant, je suis sûre que c'est ça qui arrive. La laine, elle se gonfle. Puis mes manches se rétraquent. C'est peut-être l'effet superwash. Je pense que c'est ça. Fait que s'il y en a qui connaissent ça, dites-moi l'est, s'il vous plaît. Je suis sûre que c'est ça. Fait que là, bien, lui aussi, je vais détricoter mes côtes. Il me reste de la laine en masse. Je n'ai pas passé trois écheveaux. J'ai passé deux écheveaux et trois quarts. Ce n'est pas le même modèle que l'autre. On dirait qu'il fait plus ample. Je ne sais pas pourquoi qu'il a mangé moins de laine que mon prêt de cérébonne. Mais deux écheveaux et trois quarts. Je vais rallonger mes manches. Il a fait un petit peu de pooling. Ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais tourner ma manche un peu. Une petite affaire ici, juste pour dire. Mais c'est parti comme une petite spirale, juste dans la saignée du bras. L'autre bras, il ne semble pas si tant pire. Fait que là, j'étais un petit peu trop proche pour vous le montrer. Je ne sais pas si je vais vous emmener avec moi. Désolée. Et voilà. Je ne suis pas installée pour présenter mes choses. Ça, c'est mon chandail. Je l'ai fait jusqu'à ce qu'il arrive ici. Moi, j'aime bien l'os de la cuisse, où il y a le pli de laine. Je suis un peu proche. Fait que, mon chandail apéro de Marie-Christine Lévesque. Je vais vous en remettre droite. Je ne sais pas si je vais couper ce bout-là. Je vous l'ai présenté. Fait que lui, je vais remonter les manches. Je vais les rallonger. Je les trouve vraiment trop courtes. Un bon deux pouces. Un bon deux pouces, là aussi. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je l'ai terminé il y a deux semaines à peu près. Bon, oui. Ça fait un bon deux semaines. C'est avec la laine que j'ai tendue. Je vous ai mis une petite vidéo, j'imagine, entre les deux, là. Je suppose que je vais la mettre dans le courant de la vidéo. Fait que j'avais tendu ma laine une bonne fin de semaine. Puis, j'ai monté ça. Ça m'a pris un bon deux, trois, quasiment trois semaines, le tricoté. J'avais des petits bouts, là. C'est long, le jorsé. J'adore ça, là. C'est zéro cerveau, mais c'est long. C'est long. Puis là, on voit que Noël s'en vient. Puis, c'est comme du popcorn. Ah, je ferais ci. Ah, je ferais ça. Ah, je ferais ça. Ah, je ferais ça. Ah, je commencerais ci. Ah, je commencerais ça. Puis là, je vois que je travaille, je travaille, je travaille. Puis là, je vois l'achalandage à ma job. Puis là, je vois, moi et mon mari, il fallait qu'on y aille dans le coin de la Poquatière pour vérifier quelque chose. Je vous en reparlerai à un moment donné. C'est quand même un bon voyage. C'est quatre heures de route d'ici. On a fait beaucoup de route. Donc, j'ai pas eu de temps. J'avais pas le temps que je voulais pour pouvoir m'amuser dans mes affaires. Fait que, il y a des bouts, je le boudais, je le reprenais. Des journées que j'avais tellement fatigué, pas de concentration. Je commençais à tricoter. Je me rendais compte, je le lavais sur les genoux, je tricotais plus. Oups, je recommençais à tricoter. L'émotion de ce chandail-là, parce que chaque chandail a une émotion. Des fois, on est là, on est en joie, on est content. D'autres fois, c'est plus apaisant. Des fois, c'est plus généreux. Parce qu'on le tricote en pensant à quelque chose. Fait qu'on sent comme une générosité. Pas une générosité, mais il y a un sentiment qui nous habite. Quand on tricote une pièce, que ce soit en pensant à une personne pour qui on la tricote. Que ce soit pour nous-mêmes, ou simplement passer le temps. Ou simplement, cette émotion-là, elle nous habite tout le long qu'on fait un chandail. Un chandail ou une autre pièce. Puis c'est le fun, parce que quand on reprend notre pièce, comme quand je prends mon prêt-tirébonne, comme quand je prends mon prêt-tirébonne, je suis capable de me souvenir de l'émotion du moment, puis comment je me sentais quand je l'ai tricoté. Ça l'est de la mémoire, ça, j'imagine. À chaque fois que je le mets, je me dis, « Ah, j'étais bien, j'étais en vacances quand je l'ai fait. » J'étais bien en tabarouette. Dans ma roulotte sur le bord de la mer, quand je l'ai commencé avec mes filles. Puis Britannie, elle m'a tellement fait rire, moi puis Amélie, c'est juste une petite parenthèse de même. Je pense à d'autres choses. S'ils l'écoutent, ils vont savoir de quoi que je parle. Fait que, lui, je l'ai rallongé, j'en parle plus. Excusez-moi. TDA. Déficit d'attention. Donc, mon chandail apéro, je reviens à ça. Fait que, je l'ai étendue la laine moi-même. Je vois qu'il y a un petit peu de pooling qui s'est fait ici, sur la manche, qui est parti comme en spirale. On se dit, « Moi, je trouve que ça fait comme une canne de bonbons. » Ça me fait juste bien rire. Il y en a qui ne sont pas capables d'avoir des différences. Il faut que ce soit le petit kit parfait. Puis tout, moi, c'est l'imparfait qui fait la beauté de la chose. Je ne le regrette pas cinq minutes. La seule affaire que je regrette dessus, comme que j'ai dit ou que peut-être que je n'ai pas dit parce que je vais couper pas mal. Je n'ai pas de concentration aujourd'hui. C'est la longueur de mes manches. C'est ça. C'est-tu le fait que la laine à souffle, que ça fasse ça? Je ne le sais pas. Fait que s'il y a des spécialistes à l'écoute, pourquoi que mes manches font ça? C'est du superwash mérino, 80 % mérino, 20 % nylon, c'est de la laine à bas. Que j'ai tendue moi-même. Sinon, j'adore la couleur. Fait que j'avais trop chaud. J'ai enlevé tout ça. Je n'ai pas de concentration, pas cinq minutes. Fait que je m'excuse de mes petits délires. Puis ça se peut que dans le montage vidéo, que vous ayez un bout tout ce que... Ça ne se tient pas. Ça va se saccader de même. Je m'en excuse. Fait que je vais continuer avec mes projets que j'ai fait depuis le dernier mois. Fait que j'avais... J'ai tricoté un peu ma... Mon amie... Tu sais, comme je disais un petit peu plus tôt, on a des souvenirs attachés à chaque chose qu'on tricote. Fait que cette couverture-là, je l'ai commencée. C'est la Excavation Blanquette. Excavation Blanquette. Sur Ravelry, qui passe les balances de laine. Celle-là, cette Excavation Blanquette-là. Je l'ai commencée avec ma maman en Gaspésie au mois d'octobre. Je pense que je vous en ai parlé où j'ai mis des extraits vidéo dans mon dernier vidéo. Je l'avais commencée en Gaspésie avec ma maman. Ma maman, elle voulait que je monte. Elle voulait que je monte. Je pense qu'elle voulait être plus sécurisée. Elle ne savait pas. Elle n'avait jamais tricoté, elle, avec des... J'ai soif. Je vais prendre un petit passif. Elle n'avait jamais tricoté avec des broches circulaires. Fait que j'ai dit, le meilleur moyen d'apprendre à tricoter avec les broches circulaires, c'est de faire une couverte. Tu vas voir, ça va être moins pésant parce qu'elle faisait des couvertes sur des grandes broches. Là, c'est pésant sur les broches, à un moment donné. Fait que j'ai dit, là, ce sera le temps que tu apprennes comment ça marche, les broches circulaires. Fait qu'elle a commencé une couverte en même temps que moi. Puis, c'est cette couverte-là. Fait qu'au début de ma couverture, jusqu'ici, à peu près, là, je pigeais dans le stock de laine parce que maman, elle veut passer son acrylique. Elle a beaucoup, beaucoup d'acrylique. Puis, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'acrylique. Fait que... On ne veut pas gaspiller. Fait que j'ai dit, quand, le meilleur moyen, on va passer ça dans des couvertures de reste d'acrylique. Puis, quand on est en Gaspésie puis qu'on fait des feux sur le bord le soir ou sur le bord de la grève, des fois, c'est pas chaud chaud parce qu'ils vendent tout le temps là-bas. On aura des petites couvertures puis on saoulera dedans. Puis, même s'il tombe un tison dessus, c'est pas plus grave que ça. Moi, ça aura passé mon temps. Ça aura passé ma laine. Puis, les filles ou moi-même, on aura chaud, ou les invités, aura chaud sur le bord du feu. Fait que j'ai commencé. Fait que jusque-là, à peu près, tout ce qui est en verre pomme, plus verre, plus pâle. Puis, après ça, mon... Mon oncle est arrivé. Puis là, il s'est installé au bout de la table. Je sais pas, je me souviens pas si je l'avais dit aux dernières vidéos, mais je vous le dis encore. Fait qu'il s'est installé au bout de la table. Puis là, quand ma mère a finissé un rang, il disait, OK, prends ce couleur-là. Il dit, mais t'as une balle de laine en avant d'elle. Là, il en gardait moins. Toi, t'es rendu là. En dernier, il y avait deux, trois rangés. Il mettait la boule à chaque rang qu'on faisait. Il était drôle au bout. Fait que là, comme que je dis, on voit que la couverture a changé de caractère rendu ici. Fait que jusque-là, c'est mon oncle Tiwi. Mon oncle Tiwi. Jusque-là, c'est mon oncle Tiwi qui a choisi les couleurs, les séquences de couleurs. Puis, rendu ici, ou le rose, j'ai fait ce bout-là aussi. Ça, c'est quand je suis revenue de la ville. Jusque-là, c'est mon oncle Tiwi. J'ai fait une rangée de verres pour, dans mon esprit, dire, OK, je recommence à une autre section de moments passés, de moments de détente avec un autre petit bout d'histoire. Le petit bout d'histoire passé là, bien, la maman de ma chum, elle nous a quittés à l'âge respectable de 94 ou 95 ans. Puis, elle avait beaucoup, beaucoup de... de laine à cuivre. Bien, pas beaucoup. Elle n'avait pas une tonne. Elle avait peut-être trois, quatre balles de laine acrylique. Puis, je voulais y rendre, entre guillemets, hommage. Puis, en même temps, bien, ça donnait une couleur supplémentaire dans mon excavation, là. Fait que j'ai commencé à prendre les balances de laine que Mme McKay avait. Puis, je les incorpore à ma couverture. Mme McKay avait aussi... Là, je ne suis pas rendue là. Là, je ne suis pas rendue là. Elle avait... Elle était une passionnée de broderie. Je vous montrerai ça parce que là, c'est rendu au chalet, là. Toutes les fils de toutes les couleurs inimaginables de fils à broderie. Elle, elle broderait... Elle est en paix puis elle brodait sur des nappes. Puis, à chaque amie de sa fille, même moi, j'en ai reçu une aussi, elle tricotait, elle brodait... pas tricotait... Elle brodait des nappes pour donner aux amis de sa fille. Fait que j'ai eu ma nappe, moi aussi, là. Puis, ma chum, bien, elle me dit je ne sais pas à qui donner tout ça. Je trouvais ça malheureux de laisser aller la chose. Fait que... Je vois que ma retraite s'en vient éventuellement un jour, avant longtemps. J'ai dit... Elle dit, écoute, elle dit, je te donne tout ça. Elle dit, je ne connais personne qui en fait aux alentours. Je connais juste tout. Puis, ça me fait plaisir de le donner à tout. Bien, je dis, regarde, je vais le prendre. Si je me décide que je vais essayer peut-être la broderie, bien, je vais l'honorer puis je vais faire quelque chose avec les choses de ta maman. Sinon, je vais en faire bénéficier d'autres personnes. Éventuellement, c'est en décision, ce n'est pas décidé, en fond. ça va venir. Ça, c'était... Je ferme la parenthèse. C'était la couverture excavation blanquette que j'ai commencé avec ma maman en Gaspésie avec des laines déco d'acrylique qu'on a tricotées ensemble. J'en ai un autre. Ma première de toutes que j'ai commencé, je vous avais mis un marqueur où ce que j'étais rendu la dernière fois. Mon marqueur, il est ici. fait que j'ai toute faite ça depuis la dernière fois que je vous l'ai montrée. Fait que c'est celle-là que je faisais avec la laine pingouin, la courlisse de laine pingouin que ma cousine m'avait donnée. Puis, j'y incorpore toutes mes balances de... mes restants de laine. Puis, j'avoue que j'ai triché. Puis, que je trèche encore. Parce que j'ai hâte qu'elle montre. j'ai hâte qu'elle montre. Qu'est-ce que je fais? Bien, je les mets les deux. Même si ils ne sont pas finis, je m'en sers. Fait que qu'est-ce que je fais? Je les mets les deux sur le dossier de mon sofa. Puis, quand j'ai un bout de laine qui se libère, bien, je ramasse mon tricot en arrière, j'en tricote un bout, je fais un rang ou deux. C'est long. Mais j'aime ça, mais j'aime ça, mais j'aime ça, mais j'aime ça. J'aimerais n'en mettre plus. J'aimerais ne savoir venir. Mais là, je suis comme bloquée parce que je n'ai plus de couleur à mettre dedans. Fait que j'ai tellement plus de couleur à mettre dedans que, tu sais, j'étais emballée, là, fait que j'ai fait comme une ligne plus large que toutes les autres. Je me dis, ah, bien, ça va trancher dans... je dis, ça va trancher dans ma couverture. Puis, je vais déplacer mon marqueur à ma ligne rouge 20 où est-ce que je suis rendue. Ça va... ça va faire la... les échelons de mes présentations à chaque mois quand je vais venir. Parce que présentement, comme c'est là, la tendance se maintient. Je viens vous voir au mois. J'ai menu en septembre, j'ai menu en octobre, puis là, bien, on est rendu en novembre. Là, j'ai dit, il faut que je vienne les voir. Fait que c'est mon petit bout de chemin que j'ai fait depuis la dernière fois que vous avez vu ma couverture Excavation Blanquette qui est avec des balances de laine. Celle-là est en fingering. Les couleurs ne sont pas pareilles. Je vais vous les montrer les deux côte à côte. Comme ça, puis comme ça. Quand même, hein? J'ai un fait pour les couleurs de celle-là. Si un jour quelqu'un m'aurait dit « Oh! Excusez, vous êtes précaire dans la précarité, OK? » Je ne sais pas si vous le savez, moi, je le sais. Ça swing, désolé. C'est comme un petit ressort, cette affaire-là. J'ai perdu mon cadrage. Bon. Et moi, t'as dit qu'il ne faut pas trop y en donner. C'est ça. À cette heure, je suis rendue... C'est ça. Fait que mes couvertures... J'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai manqué de vous parler. Il y a Pinot qui est couché là, là. Je vais continuer avec mon prochain projet. Excusez. Ça va peut-être m'en revenir qu'est-ce que je m'enlignais pour vous dire avant de vous jeter à terre, là. J'étais prêt à tricoter des bois. Ça, ça prend toujours des bois en main, là. Fait que... J'ai été faible. J'aurais dû prendre de la laine que j'avais déjà parce qu'il m'a resté... Il m'a resté une balle de ma couleur framboise, là. Il m'en a resté une balle. J'aurais dû la prendre pour... Puis j'ai bien fait de ne pas la prendre. J'aurais dû la prendre pour commencer des nouveaux bois. C'est ce que je voulais faire. Après ça, je me suis dit, ah, bien, il m'a resté une balle et peut-être même pas 20 grammes. Fait que je me suis dit, je vais peut-être m'en servir pour mettre dans un chandail avec du jacquard. Je vais attendre avant de passer une couleur. Puis là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Puis là, je suis allée à la pharmacie. Puis j'ai vu qu'il y avait encore de la laine. Puis là, bien, j'ai acheté la laine. J'ai racheté la laine. Je ne voulais plus l'acheter, mais je l'ai acheté pareil. J'ai racheté la couleur rayée comme ça. Je l'aime bien. Puis là, je l'ai dit, à la place de faire les bouts de gris, je vais faire les bouts de blanc. Le patron, c'est le patron de Jody Crotte. Je ne m'en souviens plus encore à chaque fois. Je l'ai déjà mis dans mes vidéos. Fait que j'ai fait, j'ai monté 12 molles chaque bord qui fait un total de 24 molles. J'augmente à tous les rangs jusqu'à temps que j'ai 64 molles sur mes deux bras. Je suis 32 molles chaque broche. Puis après ça, je pars en jersey pour le fond. Je pars encore 3-1 sur le dessus jusqu'à mon talon que je fais en renforcé, en talon double renforcé. J'aime beaucoup faire ça. Je le connais quasiment par cœur. C'est celui-là que je monte pas mal tout le temps. C'est pas mal celui-là que je monte tout le temps. Fait que on ne change pas une recette gagnante comme qu'ils disent. Et voilà. J'ai fait ma miniature. Je ne suis pas bonne pour trouver des miniatures. Fait que ça, c'est mon encours aussi. Je les ai commencés eux autres. J'ai beaucoup d'encours. Je ne pensais jamais un jour que je disais que j'étais monoprojet. Ah, je voulais vous dire ça aussi. Non, je ne suis pas monoprojet, pas avec mes couvertures, mais j'avoue que ça me prend toujours une paire de bois, mes petites couvertures pour goracher mes balances puis un chandail. À date, ça me satisfait amplement. Je ne suis pas capable d'avoir plus. J'aurais trop l'abarra le choix puis je ne saurais pas quoi choisir puis après ça, je regrette puis après ça, non, ce n'est pas moi. Puis l'autre chose que je voulais vous dire, j'avais acheté au Festival de la petite laine les mini circulaires pour faire les bas et oui, je vous avoue que je suis sans cœur. Je suis sans cœur. non, 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 ce n'est pas fait pour moi. De un, la mini circulaire, je suis habituée, écoute, je travaille sur la méthode, on allait dire en raccourci, mais ce n'est pas encore raccourci, Magic Loop. Je tricote en Magic Loop, je fais un Magic Caston, une Julius Caston au début, je te fly ça. Magic Loop, deux bas en même temps, ça, c'est moi. je fais mes deux bas en même temps. J'adore cette méthode-là, je ne suis pas sans cœur, je sais où ce que je suis rendue puis je sais que j'ai toujours le même nombre de rangs égales. Je n'ai pas mal à mes mains quand je tricote comme ça puis ça y va tout seul puis quand j'ai fini, j'ai fini, les deux bas sont faits. Je suis sans cœur parce que j'avais commencé excusez-moi, j'ai quelque chose. j'avais commencé une paire de bois avec la balance de laine comptable, la verre et noire. Je vais me prendre un bon bon parce qu'il y avait quelque chose dans le goût. J'avais commencé une paire de bois avec la laine comptable verre et noire puis quand j'ai acheté mes mini circulaires, j'ai dit « Oh, Colin Dubin m'a essayé ça, coudonc, c'est... » J'ai dit « Je vais peut-être aimer ça, coudonc. » Puis je vais me... T'es capable de ne pas te négliger puis la page blanche du deuxième bois, tu vas l'oublier. J'ai pas aimé ça. Non. De un, je trouve que je tricote moins vite puis de deux, j'ai pas aimé ça. Je trouve que ça... Je pense que ça me fait mal. Je prenais des grandes pauses, j'en faisais un petit bout et je prenais des grandes pauses puis je pense que ça me fait mal. Si je ferais ça, aussi intense que je le fais quand je fais deux bois en même temps, là, j'aurai mal au poignet. J'ai trop peur de me blesser parce que j'aime trop tricoter. Je veux pas... Je veux pas forcer la chose. Je reviens à mes anciennes amours puis je négligerai pas... Je renierai pas le Magic Loop. Par contre, je vous ai présenté mes bois. Ça m'emmène au suivant... aux encours... à l'encours suivant. J'ai commencé à faire le chandail pour ma petite nièce. T'as la lave dans l'autre vidéo. Fait que... Il est... Il est... Je l'envoie là-dedans, un étui à crayon. Fait que j'ai ma balle. Oups! Il me sort les fils d'iPhone toutes. Fait que j'ai essayé qui s'en mêle. Je mets ça dans mon étui à crayon. J'envoie ma balle là-dedans. Je roule ça bien roulé puis ça rentre... Ça rentrait pas roulé là, mais ça... Bien plié puis roulé. Je l'envoie là-dedans. Puis ça me suit à bord de l'auto. J'ai même mon petit tip à mesurer tout dans ma petite pochette. Fait que l'autre jour, je suis allée faire mon changement de pneus à toutes les saisons puis j'avais emmené mon petit chandail avec moi. Il est fripé. Je l'avais mal plié. Je l'avais emmené avec moi. Fait que j'ai tout fait les manches le temps que je suis en attente parce que je ne sais pas compter la chose. C'est pas normal... Ça n'arrivait qu'à moi des histoires de même. C'est pas normal d'avoir un rendez-vous à 9h le matin pour faire changer tes pneus qui sont déjà sur un rime de métal qui sont déjà au garage à entreposer. Fait que je me présente là à 9h pour faire mon changement d'huile et mon changement de pneus. Je m'installe toute heureuse. Je me suis emmenée à une petite thermose de café, mon tricot puis ensuite je commence les manches. Je tricote puis ça va bien. Puis tu sais, la vie est belle, ça va bien. Mais là, je commence à trouver que ça fait longtemps que je suis là. J'en garde l'heure puis je me dis « Colleen, ça s'en va sur trois heures que je suis ici, c'est plus normal. » Je m'attendais à une heure et demie puis un heure et demie puis il viendrait me chercher puis il n'y a personne qui arrive. Je m'excuse, ça me gratte dans la gorge. fait que un moment donné, je vois le petit gars qui s'en vient fait que je me dépêche, je peins mon tricot puis je viens pour il me fait il me fait ça de même. Voyons. Fait qu'il s'en vient à côté de moi il dit « Madame Labrie » il dit « Votre auto, elle ne sera pas prête tout de suite. » Je dis « Non, 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 c'est quoi? » Il dit « Ils ont oublié de ramener vos pneus de l'entrepôt. » Je dis « Pas vrai, là. » Je dis « Non, non, s'il vous plaît, pas vrai. » J'étais fatiguée, j'étais fatiguée. C'était ma seule journée de congé de lousse que j'aurais pu avoir. Puis en plus, ce matin-là, j'ai été passer un scan pulmonaire à l'hôpital à 5h20 le matin. J'avais mal dormi, en tout cas. C'est toujours dans ce temps-là que ça arrive. Peut-être pas un qu'à moi, mais tout le temps quand je me dis « Me revenir à la maison à 5h20, tu vas passer dans ce canal, tu dis « Me revenir à la maison pour me faire un petit roupillon. » Ben non, toi. J'aurais dû m'en douter. Il me dit « On envoie quelqu'un chercher vos pneus puis ça va retarder un petit peu. » Sauf que le gars qui allait chercher mes pneus, il fallait qu'il dîne ce gars-là. Il n'avait pas dîné. Fait que 5h plus tard, j'ai réussi à avoir mes pneus puis à prendre un pli. Fait que ça m'a permis, on va regarder le bon côté des choses, là. J'ai attendu 5h. je n'étais pas trop, trop contente, mais j'ai terminé mes manches. Fait que celui-là, à chaque fois que je vais voir celui-là ici, je vais me dire « Maudit, que je suis attendue longtemps au garage. » C'est un maudit garage-là. Fait que mes manches sont faites. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est les petites côtes puis poser mes petits boutons. Fait que, qu'est-ce que je trouve pratique avec mes mini circulaires? C'est super pour les manches de bébé. Là, je les aime. C'est niaiseux, je ne suis pas capable de tricoter les bas, mais pour les manches de petites vestes de bébé, ça va être mes broches préférées, mes nouvelles broches préférées. Peut-être même un petit bonnet de bébé. Oui, ça va être, ils seront adoptés pour ça. Ça va aller dans mon trousse, dans mon trousse, dans ma trousse de tricot bébé. On n'en démarre pas. Fait que, c'était qu'est-ce qu'il y en était pour mes encours. Je vais vous mettre ici le nom du patron que je t'appréfère de Benji, une Américaine qui est né du Nord sur Instagram. Puis, le nom du chandail, je ne me souviens plus, mais je sais que son nom à elle, sur Avelry, c'est Benji. Je ne m'en souviens plus. Fait que ça, c'est pour ma petite nièce Océane qui va avoir son petit bébé en décembre très prochainement. Donc, c'était tout sur qu'est-ce que j'avais en cours et terminé. Qu'est-ce que j'ai regardé pour faire? J'ai vu Chantal de Fraîcheur-Montalo qui a fait le field, 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 field. je l'ai vu au Festival de la Petite Laine ce chandail-là. Puis, la madame, elle l'avait fait d'un ton de couleur écrue, paille, paille, écrue, il était beau, il était beau. Il me tentait en tabarouette puis j'avais dit à ma cousine, peut-être que ça va être celui-là que je vais faire. Il y a le bloom aussi que j'ai commencé puis que j'ai défait. Ça, je l'avais acheté déjà le patron mais le field, je ne l'ai pas acheté encore. Ça, je veux le faire. Ensuite, je pense que mon prochain en cours que je vais partir, ça va probablement, j'ai de la laine à tremper. J'ai de la laine à tremper que je vais teindre probablement tantôt. Je n'ai pas d'idée de patron de qu'est-ce que je vais faire. J'ai mis quatre échevaux à tremper que je vais teindre tantôt. Il est quatre heures, mon mari, ça va être arrivé. Je sais que je vais faire des mitaines. J'avais fait des mitaines norvégiennes à ma fille Frédérique puis là, il y a ma fille Britannie qui va dans un vœu ou qui n'en voulait puis elle n'est pas plus chien qu'un autre. Ça fait que j'y passe ces mitaines. Puis moi, tout j'en veux. Commence à faire frais. Il fait chaud aujourd'hui en tabarouette mais ça va être des mitaines. Fait que, en tout cas, pour commencer par le début, j'ai de la laine à tremper pour teindre d'une couleur de je ne sais pas qu'est-ce que je vais tricoter que je vais me dester dans le courant de la semaine parce que je m'en vais encore au chalet pour deux jours. Fait que j'ai l'idée de me castonner un chandail pour qui je ne sais pas ou quand, comment, quel patron, je ne le sais pas encore en décision qui va se présenter peut-être sur un plateau. Je ne sais pas. Puis, avec ma balance de couleurs framboises, j'ai pensé tricoter peut-être ça serait beau une paix de mitaines norvégiennes framboises et blanc. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je n'ai pas d'idée. Fait que ensuite je ne sais pas qu'est-ce que je fais c'est que je traîne ma boîte à lunch puis dans ma boîte à lunch je me suis mis un petit carton parce que je l'ai envoyé je n'ai pas perdu mon petit carton mon petit cartonet puis quand que je t'en pose c'est cru quand que je t'en pose qu'est-ce que je fais je vous écoute c'est ça que je vous ai dit vous m'accompagnez chacun à votre tour pas chacun à votre tour mais les personnes les podcasts que j'écoute je les écoute chacun chacun leur tour pendant mes pauses puis des fois j'en découvre d'autres fait que je sors mon petit mon petit carnet puis je prends des notes fait que d'habitude j'y vais à bâton rompu quand que je vous fais des vlogs ça se tient pas bien bien qu'est-ce que je dis mais éventuellement en collant toutes les petits boîtes ça se dit quelque chose qui que j'ai découvert j'ai marqué c'est plus ça qu'est-ce que j'ai découvert fait que j'ai découvert le petit snow entel caroline caroline qui a la chaîne petit snow entel je vais vous mettre le lien ici puis en bas je vais vous mettre une photo c'est une québécoise je l'aime beaucoup c'est beau qu'est-ce qu'elle fait elle a fait entre autres un châle de tétis je vous mets l'image là il est-tu beau ce châle là mais il me tente mais il me tente il est vraiment beau il est vraiment vraiment beau écoute Caroline c'est sûr que je vois de copier il est vraiment beau fait que ça c'est pris en un ensuite qu'est-ce que j'avais d'autre la veste à rang c'est quoi que j'ai marqué là je vais te la viser à Marlée je ne suis pas capable de m'en lire Madame Bessaran est venue ah oui il y a une madame qui est venue à ma job la semaine passée elle avait une veste mais d'une beauté mais une beauté elle est allée en Irlande puis elle avait acheté une veste avec un super mais asymétrique un peu comme le super il partait de la bédaine ici puis il montait là bleu marin avec un paquet de torsades un paquet de torsades mais c'était beau mais c'était beau puis là j'ai flashé tout de suite puis j'ai dit Madame mon Dieu qu'elle est belle votre veste je suis sûre j'ai dit que c'est pas donné une veste comme ça fait que là elle m'a tout expliqué où est-ce qu'elle avait pris la veste puis elle m'a conté un petit peu son voyage mais dans mon oeil elle devait voir un que des coeurs parce qu'il était très beau fait que la madame elle m'a dit que c'était sur le site A-R-A-M qu'il en vendait puis je sais pas s'il y a des patrons c'est à voir fait que ça c'était une note à moi-même que j'ai mis parmi tant d'autres donc un petit hommage à cette madame-là ensuite j'ai découvert Bokwam Knitter mais j'ai pas pris j'ai pas pris plus de notes que ça je m'excuse je m'excuse je vais te mettre en référence quand même très sympathique madame ou jeune fille c'est plus une jeune fille je pense très sympathique j'aurais peut-être même pas dû le mentionner mais si je l'ai pris en note c'est parce que j'ai adoré son podcast son blog puis il vaut la peine de faire le détour puis d'aller voir ça s'écrit B-O-O-K W-O-R-M Knitter allez voir vous allez voir être à son deuxième ou troisième podcast blog elle vaut la peine elle vaut le détour donc c'est qu'est-ce que j'avais pris c'est qu'est-ce que j'avais pris en note puis le Charles je pense c'est Lutzac ah non la madame c'était-il Lutzac le la désigneur du patron à fleurs que j'ai vu sur la chaîne de Petit Snow Untel je vais vous mettre tous les liens de qu'est-ce que j'ai vu ça va être bien plus simple ensuite là-dessus je pense que je vais vous laisser je m'excuse d'avoir été débridée parce que c'était même pas censé je n'étais pas préparée je manquais mon devoir je n'étais pas préparée puis j'en ai profité quand ils m'ont demandé pour quitter aujourd'hui j'ai dit je vais en profiter fait que c'est qu'est-ce que ça donne des podcasts aujourd'hui ça va être un podcast fait que ça donne un podcast débridé qui ne se tient pas puis qui sautent d'un bord puis de l'autre fait que c'est ça qui est ça je fais un petit retour vite pour vous dire que j'ai déjà teint mes autres écheveaux pour mon prochain projet que je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire je l'ai teint du noir vous allez voir la petite vidéo qui va apparaître je m'en suis faite quatre écheveaux j'ai fait une petite erreur de débutant mais ça ne paraît pas si pire je vous en compterai ça dans la prochaine vidéo en attendant je vous invite à partager à liker à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé vous pouvez aussi me joindre sur Ravelry Gaspelaine à commercial Gaspelaine sur Ravelry Instagram Gaspelaine aussi mon courriel Gaspelaine à commercial gmail.com fait que je vous remercie de vos vues et à la prochaine